Bonjour à tous, aujourd'hui on repart en vadrouille, on va à Bruxelles du côté de la place Flagey pour rencontrer Philippe et son beau magasin. C'est parti ! Mais qui voilà ? Bonjour Philippe ! Bonjour Simon, comment vas-tu ? Ouais fort bien et toi ? Ah bah écoute très très bien, tu passais dans le quartier ? Exactement, et donc on s'est dit qu'on venait te dire un petit coucou et qu'on venait faire connaissance et que tu nous présentes un petit peu ta boutique. Ah bah écoute, avec grand grand plaisir, ça me fait bien plaisir de te voir, c'est chouette. Bah écoute, voilà, la boutique ici à Flagey, qui a maintenant bientôt deux ans, on est quand même assez fiers parce qu'il faut tenir jusque là, et tu as tout le rez-de-chaussée ici, tu as des jeux de société bien sûr, tu as des puzzles, tu as des figurines, il y a des jeux de société pour les plus grands. Suis-moi dans nos pièces secrètes ici, plus famille alors, attention attention, la pièce magique, regarde-moi ça. Si c'est pas bon. Waouh ! Du sol au plafond. Du sol au plafond, un petit peu partout. On aime bien, les gens aiment bien, donc voilà, écoute... Et est-ce que tu as un coup de cœur à nous présenter ? Ah oui, oui, là, tu bouffes, tu viens... Ah oui ! Oui, bah écoute, tiens, voilà, hop, Paléo ! Alors, Paléo, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup parce que déjà il est joli, je trouve que c'est important pour un jeu. C'est un super chouette jeu coopératif, donc un à quatre joueurs, ça marche dans toutes les configurations. Comme on peut s'en douter, on est une tribu préhistorique qui va devoir vivre selon les aléas de l'époque et de la vie. On va être attaqué par des tics, on va devoir essayer de chasser du mammouth, créer des objets et tout. C'est super chouette parce que c'est très simple d'accès, c'est du très joli matériel et c'est de la vraie coopération parce qu'on va devoir vraiment s'entraider avec nos petits personnages qu'on a un petit peu partout, prendre des vraies décisions pour savoir qui on va aider, à quel moment, parce qu'il va falloir survivre à la nuit, il va falloir pas trop perdre de personnages, il va falloir faire notre fresque préhistorique ici. J'aime bien parce que c'est la culture un petit peu, c'est de la peinture, moi j'aime bien. Donc voilà, c'est très très accessible, un très joli matériel, ça se joue très facilement à partir de 10 ans et ça plaît à tous les publics. Et en plus, la petite cerise sur le pompon, que j'aime beaucoup aussi, c'est que tu as plein de petits modules différents qui te permettent de donner vraiment un aspect narratif à l'histoire, très immersif. Et avec tous les modules qu'il y a à l'intérieur de la boîte, il y a moyen de se faire un bon paquet de parties sans qu'on éprouve de l'assitude. Voilà, Paléo, moi j'aime beaucoup, voilà, et puis c'est joli. Excellent, on note, on note, merci beaucoup. Mais je t'en prie. On va faire un petit tour de la boutique pour que tout le monde puisse en profiter un petit peu par vidéo. Ah bah écoute, vraiment, un grand plaisir, bah tu verras, il y a des petites pièces un petit peu partout, comme ça, il y a des pièces cachées, donc je te laisse visiter. Génial, merci, et puis il paraît que de toute façon on te revoit très bientôt en vidéo. Écoute, bah voilà, bientôt on va lancer des vidéos avec l'ami Simon, donc forcément on va essayer de proposer différents formats de présentation de jeux, de discussion, d'explication de règles, de coup de cœur, enfin voilà. Très bientôt, on sera là pour essayer de proposer des choses qui, on espère, vont plaire au maximum de gens. Géon, allez, je fais un petit tour dans ta belle boutique. Je t'en prie, vas-y, vas-y. Géon, allez, je fais un petit tour dans ta belle boutique. Géon, allez, je fais un petit tour dans ta belle boutique. Juste vers chez nous pour visiter tout ça, ça me fait vraiment plaisir. Salut Phil ! Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501